On a tendance à interpréter la situation italienne à l'aune de celle qu'on connaît dans ce pays et c'est la pire des erreurs qu'on peut commettre quand on se penche sur l'Italie. En Italie, aujourd'hui, effectivement, il y a une situation qui est délicate, difficile. Néanmoins, ce vote n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un vote qui amènera certainement à l'impasse. D'une part, on a le parti de M. Berlusconi. Ce parti, au-delà des sorties pittoresques de son leader, a une ligne politique qui est tout à fait dans la tradition de la droite conservatrice européenne. M. Berlusconi a fait ses choux gras de la critique de M. Monty, mais pas M. Monty en tant que bon gestionnaire. Il n'a jamais remis en cause ses capacités de gestion. Ce qui met en cause, c'est sa trop forte dépendance des dictats venus d'ailleurs et en particulier d'Allemagne. Ce thème de M. Monty allemand a parfaitement porté. Deuxièmement, on a le phénomène Grillo. Le phénomène Grillo est effectivement un phénomène relativement nouveau. Mais derrière cette façade, derrière ce discours de M. Grillo sur « on va tous les chasser, ils sont encerclés, il faudra qu'ils s'en aillent », il y a une réalité qui est très, très ancrée dans l'histoire, même ancienne italienne, qui est la réalité de la démocratie municipale. L'Italie est un pays des cent villes. L'Italie n'est pas un pays unifié comme on peut l'imaginer en France. Et les Italiens ont un sentiment d'appartenance très fort à leur lieu de naissance, à leur ville, à leur quartier, etc. Cette révendication davantage de démocratie municipale, qui a été un jour incarnée par la Ligue du Nord, aujourd'hui elle l'est par Grillo. Mais ce n'est absolument pas un phénomène, je dirais, anti-système. La perspective d'élections, de nouvelles élections, est effectivement présente. Mais le parallèle avec la Grèce, à mon avis, est inapproprié. En Grèce, on avait une situation qui était de blocage total et une situation dans laquelle les partis étaient eux-mêmes secoués par une vague de contestation sociale extrêmement élevée. Ce n'est pas du tout le cas en Italie. Le pays travaille, les gens protestent, mais d'une manière très molle. Ce que les Italiens veulent, c'est moins d'impôts, c'est plus de croissance et plus de démocratie municipale. La partie n'est pas finie, le pays n'est pas dans une situation d'ingouvernabilité. Il y a quelques moments difficiles à passer. L'histoire italienne en a connu de nombreux dans les années et les décennies récentes. Mais je suis convaincu que l'Italie sortira de cette crise politique, qui n'est pas une crise du pays en tant que telle, comme elle a toujours su le faire dans les décennies et dans les années passées. Merci.